Je vous propose leurs oeuvres sur le parcours artistique du vent des forêts à l'Aimé dans la Meuse et parmi elles, celle d'Alexander Lee qui apporte une brise polynésienne dans la forêt meusienne. Stylian Apev et Boris Kratzmar. Ses couleurs vives et ses dessins exotiques ne viennent de loin, tout comme le créateur de cette oeuvre. Alexander Lee a transporté une petite partie de sa Polynésie natale au milieu de la forêt meusienne. Un totem orné de motifs traditionnels et des empreintes colorées d'arbres à pas. Il y a une légende polynésienne qui parle de ruatata qui se transforme en arbre, un arbre à pas, qui donne des fruits pour nourrir sa famille. Vis-à-vis de la relation avec la meuse, c'est un environnement rural, donc il y a des fermiers, ils font pousser des choses qui nous nourrissent quelque part. Cette nouvelle création, réalisée par des artistes des quatre coins du monde, tous tombés amoureux d'une prairie, un chemin ou un petit bout de terre meusienne. Au total, 135 sculptures monumentales sont à découvrir au long des sentiers du vent des forêts. Ce n'est pas une course à l'oeuvre, mais l'idée c'est une oeuvre à un emplacement, un univers, une magie, un espace forestier, une écoute. C'est se plonger dans quelque chose d'inédit. Notre société aujourd'hui a besoin de se ressourcer, de marcher, de redécouvrir la nature. Pour explorer l'exposition Le vent des forêts 2021, munissez-vous d'une bonne paire de chaussures et restez aux aguets. La forêt cache bien des surprises.